Bonjour, je m'appelle Hélène Larivé, je suis l'auteure de Secrets de famille et j'ai vécu une relation d'emprise pendant environ 20-30 ans. Donc je pense que j'ai peut-être des aides à fournir, j'ai peut-être des informations à donner là-dessus. Je ne m'en suis pas tout à fait sortie, un peu quand même. Alors d'abord la détecter. Quelques signes, c'est un peu au ras de la moquette mais je pense que c'est exprès et qu'au ras de la moquette on voit bien quand même certaines choses. C'est pour ça. Donc j'assume. Alors premier point, il est radin, il ou elle. Je vais mettre il parce que dans ce qui me concerne il s'agit de mon mari et que très souvent d'ailleurs les relations sont comme ça. Mais bon ça peut être elle aussi. Donc il ou elle est radin. Deux, il vous colle à la belle époque. Il faut tout lui dire, tout, tout, tout. Il exige absolument tout. Des précisions, des détails, même sans aucun intérêt. Et au début ça vous touche. Il vous aime, ma foi. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez de l'intérêt pour lui. Ensuite ça devient un peu insistant, ça met mal à l'aise et à la fin c'est carrément du harcèlement. Vous devez vous justifier surtout. Il vous déstabilise. Vous êtes en faute. Et la réciproque évidemment n'est absolument pas le cas. Il n'est pas vrai. Trois, il gâche les joies en général. Des retards, une certaine désorganisation, des drames, des exigences impossibles ou trop coûteuses. Voilà. Quatre, les débuts ont été très rapides. Par exemple, il nous demande un mariage au bout d'une journée. Sans même qu'il y ait eu de relations sexuelles. Sans possibilité de retour. Vous êtes ahuri, vous n'en revenez pas. Il a eu une enfance, cinq. Il a eu une enfance malheureuse. Ça vous a été expliqué X fois avec tous les détails. Sa mère a été cruelle. C'est horrible. Vous lui devez le bonheur. Parfois c'est exact d'ailleurs. Vous lui devez donc le bonheur, ce bonheur qu'on lui a refusé. Et vous le lui devez au centuple. Comme si vous étiez responsable. Cela vous touche quand même. Vous allez le sauver. Et c'est vrai. Mais à votre détriment. Et ça vous ne le savez pas. Mais parfois, il conserve bizarrement avec ses méchants dans l'histoire, ses autres, de bons rapports qu'il prétend purement formels. Et qui vous dérangent. Et si vous vous accrochez avec eux, parce qu'en général ils vous détestent évidemment, il se défausse et prend même parfois leur partie. Vous ne savez plus où vous en êtes. Son maître mot, c'est « tu exagères ». Bon. Il n'est pas exclu ensuite même, ou en même temps, qu'ils agissent d'eux-mêmes contre vous en les utilisant eux. Autrement dit, divisé pour régner. Et lorsque ses premiers bourreaux, entre guillemets, lui seront défauts, mourront, parce que s'il s'agit de ses parents, évidemment ça arrivera, il en promouva une parallèle à vous, une autre, qu'il a déjà en réserve d'ailleurs, et qu'il va utiliser contre vous. Comme vous l'avez été contre sa mère. Il réitère la même relation, mais cette fois vous avez changé de rôle. Et l'autre évidemment a dix ans de moins, donc ça colle à peu près. Six, il ne tient pas ses promesses, mais alors jamais. Ni sa part d'un contrat. Il dénie même l'avoir faite d'ailleurs. Mais vous êtes folle. Notez, notez tout ce qu'il dit. Parce que c'est vrai, c'est important. À la fin, vous finissez par ne plus savoir. Vous êtes complètement… Même encore moi maintenant, vous ne savez plus, vous vous dites « mais est-ce que j'ai eu raison là ? » « Est-ce que c'était vrai ? » « Est-ce qu'il l'a vraiment dit ? » Voilà, donc notez tout. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais au bout d'un moment, pas tout de suite. Ensuite, il cache tout. Son argent, son argent. Je dis bien son argent. Pour lui, il faut le savoir. L'argent du ménage, même si c'est également votre salaire, c'est le sien. Ses activités, ses amis, ses relations. Vous ne savez rien de lui en fait. C'est très curieux. Il ne répond pas aux questions, ou alors très vaguement. Puis après, il vous reprochera d'ailleurs de ne pas vous être intéressé à sa carrière. J'ai des trucs à faire. Mais quel truc ? En plein de trucs, c'est épuisant. Il fait semblant souvent de haïr ce qu'il adore. Par exemple, dans ce cas, il se dit épuisé par une association qui en réalité le booste et sans laquelle il ne saurait rien, tellement il est fier d'en être le président. Mais il fait semblant de ne pas supporter. Son téléphone sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est très content. Alors, il ne répond jamais, effectivement, au téléphone. Il ne décroche pas. Il laisse sonner, parfois il rappelle. Bon, parfois pas. Mais si vous, vous ne décrochez pas à la troisième sonnerie ou à la deuxième, alors là, c'est la croix et la bannière. Il s'insurge. Vous ne l'aimez pas. Vous vous foutez de lui. Il se montre d'une mauvaise foi qui est absolument invraisemblable. Presque comique, mais en même temps, c'est très déstabilisant. Quoi ? Lui, il ne répond pas. Mais jamais. Il répond tout le temps, lui. Il est toujours en retard. Mais jamais il est en retard. Vous sortez de ces discussions épuisées, laminées, vidées. C'est comme si vous aviez un camion devant vous et qu'ils vous disent que c'est une sauterelle. Vous lui dites, mais non, voyons, c'est un camion. Tu vois bien. Ah non, 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 c'est une sauterelle. Mais rien, tu vois bien, il a des roues, là. Mais il y a des sauterelles qui ont des roues. Obétement loufoque. Huit. Vous savez spontanément ce qu'il veut et ne veut pas. Et vous ne le lui demandez pas, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, vous vous auto-censurez. C'est tout simple. Sans qu'il ait à lever la voix. S'il est hyper branché fric, ce qui est très souvent le cas, d'ailleurs. Lorsque vous partez, vous ne lui demandez rien. Partez, je m'entends, le quitter. Vous ne lui demandez rien. Épuisé d'avance de ces discussions qui vont avoir lieu. Même si vous avez des économies conséquentes, d'ailleurs. Et même si vous y comptiez un petit peu, malgré tout. Tant pis, vous préférez crever de faim. Sa mauvaise foi. Tout ce que vous avez déjà vécu, vous le savez. Son hyper-agressivité, d'ailleurs. Parce que c'est le moment où il peut être extrêmement agressif. Sa violence, même physique. Quitte à crever de faim. Vous préférez crever de faim. Note. Peut-être dans ce cas, je ne sais pas. J'essaye de faire en sorte de donner les traits généraux de certaines relations, certains types. Mais là, dans ce cas précis, je ne sais pas. C'est peut-être une question aussi familiale. Parce que lorsque de l'argent est en jeu, plus rien ne compte. Mais pas simplement pour lui, pour certains autres membres de sa famille. Il soupçonnera, par exemple, son meilleur ami, qui a voulu l'aider, de l'avoir trahi. Il va se méfier également de sa femme, de moi, de son fils. Il les accusera de vol. C'est absolument inouï. Alors là, c'est peut-être effectivement un cas un peu particulier. Ce n'est pas sûr, je n'en sais rien. Il vous fait peur, en tout cas. Il vous terrorise sur ce point. Vous êtes devenu un chien qui attend les coups. Ou la pâtée, ou les deux. C'est trois. Il est jaloux et ne supporte pas que d'autres vous préfèrent à lui. Votre charisme, s'il vous en reste un peu. Et si lui vous trompe, ce sera votre faute. Je suis bien obligée d'aller respirer ailleurs. Ce n'est pas possible. Tu vois bien, à la maison, c'est étouffant. Ce n'est pas possible. Oui, ça, je l'ai entendu. Juste après mon accouchement. C'est de votre faute. Je ne peux pas entendre parler tout le temps de couches, de caca. Ce n'est pas possible. Je veux respirer un peu. La copine, elle est bien. Elle est super. C'est vrai, d'accord. Ça met vraiment le moral. Son principe est, soit tu te mets trop en avant. Tu te mets trop en avant. Ça gêne les gens. Tu ne te rends pas compte. Machin, par exemple, il ne supporte pas. Il faut que tu te montres un peu plus discrète, malgré tout. Machin, il est au courant de rien, je précise. C'est juste pour faire joli. Ou alors, notez-le. Notez-le, ça, systématiquement. Ou alors, le contraire. Si vous vous repliez sur vous, épuisé, complètement à bout, tu t'en fous des choses, des affaires. Évidemment, heureusement que je suis là. Ta passivité, ta paresse, mais c'est incroyable. Notez-le. En fait, ce qu'il vous reproche, ce n'est pas tel geste ou tel autre, c'est d'exister. Il a besoin d'une canne pour marcher, même de plusieurs cannes, mais de faire comme si c'était lui la canne, en fait. Il vous est dans une situation impossible. C'est vrai que ça rend fou. Dix. Quand il vous propose quelque chose, il se limite à deux choix, en général, dont aucun, évidemment, ne vous convient. C'est tout ce qu'il a en magasin. Tout est organisé, en fait, depuis très longtemps, sans tenir compte absolument pas du tout de vous. Et puis, il fait semblant qu'effectivement, tout est organisé, on n'y peut rien. C'est déjà là. C'est déjà ça. Onze. Il vous isole. Vos copains sont des nuls. Vous vous éloignez d'eux, ensuite, sans même qu'ils le demandent. Vous ne voulez pas des histoires, vous ne voulez pas qu'ils soient humiliés. Autocensure. Vous êtes isolé. Là, c'est plus commune, après, quand vous êtes isolé. Parfois, il va jusqu'à vous demander, enfin, implicitement, il ne vous demande rien, mais ça va servir au même, de quitter votre région, votre pays même. Pour une région, un pays, qu'il a lui-même investi, même si ce n'est pas le sien, ou sa famille, par exemple, une famille très nombreuse, a élu domicile. Alors là, c'est plus facile. Là, vous êtes complètement coincé, quoi. Seul contre 300, même si vous êtes forte, ce n'est pas facile. Voilà. Douze. Il varie. Notez-le. Vous êtes félicité, oui, ou puni, pour des gestes absolument identiques. Il vous rend dingue. En fait, c'est vous qui veut détruire, et non pas ses gestes. Essayez de noter au fur et à mesure, parce que c'est, à un moment, en oubliant, on ne sait plus. Mais ça, c'est, il faut le relire après. Il faut le se dire, mais oui, mais ça, c'est ce que j'ai fait là, et puis bon. Treize. Il jouit seul. Ah oui, ça, sur tous les plans. Votre plaisir ou votre bonheur vient après coup, éventuellement, mais enfin, ce n'est pas son problème. Il s'en moque, carrément. Par exemple, il aime voyager, vous non. Bon. Mais il déteste être seul, donc il veut que vous l'accompagniez. Mais c'est lui qui va choisir où vous allez, où, comment, avec un avion. Vous n'aimez pas l'avion, ce n'est pas grave. Voilà. Il va choisir pour lui, tout simplement. Et après, il vous fera remarquer que vous avez passé quand même de super bonnes vacances, grâce à lui, parce que sinon, vous n'auriez pas pu aller là où vous détestez aller. Voilà. Et c'est lui qui va choisir à tout niveau. Il va choisir des repas bas de gamme, carnistes. Bon, tant pis, vous ne mangez pas. Un taxi en pleine chaleur. Bon, tant pis, vous allez crever. Vous devez vous accommoder de ce qu'il juge lui. Bon, excellent pour lui. Mais pour vous, non, ça ne se pose même pas. J'ai le souvenir d'une pièce de théâtre, un arabe, qui a duré quand même trois heures, qui était très drôle, paraît-il. Tout le monde se bidonnait, carrément. Enfin, bon, moi, j'ai rien compris. Voilà. Ça, c'est les vacances. Puis, bon, voilà. Après, il vous dira, ben oui, que vous avez passé quand même des super vacances. En fait, il vous a offert de super vacances. En fait, il ne vous a pas offert des vacances. Il s'est offert, lui, les services d'une escorte gratuite. C'est aussi simple que ça. Et il vous reprochera les dépenses qu'il a consenties pour vous. Sans moi, tu ne serais jamais allé, etc. Quatorze. Il vous fait des compliments qui grincent, qui peuvent faire mal, sous prétexte d'humour. Parfois, ils peuvent être drôles. Allez, tu les mérites tes 1500 euros par mois, par exemple. Alors que je suis en train de corriger des copies et qu'il veut sortir avec des copains qui sont là, qui l'attendent, et qui, eux, gagnent, je ne sais pas, mettons, 30 000, 40 000, enfin, beaucoup plus. Voilà. Ou alors des cadeaux foireux qui causent plus de gêne que de plaisir. Par exemple, un autoradio qui a complètement détraqué ma batterie. Il m'a fallu changer la batterie, il m'a fallu faire tout un tas de frais, et surtout, j'ai été absente une matinée au lycée. Ça, c'était le cadeau. Le cadeau pour, je crois que c'était mon anniversaire. Quinze. Il a le droit, lui, de changer d'avis. Oui. Mais il oublie, d'ailleurs, qu'il a changé d'avis. Non, non, il est toujours dans la même ligne. C'est une autre, mais ça ne fait rien. Il dénit, il transforme, il s'exprime de façon floue, inaudible. Je n'ai jamais dit ça, moi. Enfin, quand même. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu te trompes, tu es parano, ce n'est pas possible. Alors, notez. Notez, parce que sinon, effectivement, vous allez devenir folle. Donc, vous notez. Parfois, vous vous laissez presque persuadé. Vous ne savez plus où vous en êtes. Il ne cesse jamais. Il était infatigable pour ça. Pour essayer de mystifier ses pharens. Gardez ses écrits. Mais enfin, il n'écrit en général jamais. Forcément. Seize. Il exprime des transports de joie ou de colère exagérés. On a des passages à tabac psychologiques, mais carrément. Ratés, minables, jaloux, envieuses. Tu as raté l'éducation des enfants. Ils te détestent, salope, etc. Et puis, je vais te voir morte. Ah oui, oui, j'ai eu ça aussi. Et puis, il parlera après comme si de rien n'était. Pourquoi je fais la gueule ? Les femmes, c'est capricieux quand même. Voilà. En réalité, c'est un malade. Un enfant gâté. À qui tout a été permis. Tout. Et qui se permet tout. Il ne s'excluse jamais. Pourquoi ? Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je ne t'ai jamais dit ça. Ça ne va pas, non. Pas un homme, quand même. C'est comme ta mère. Voilà. 17. Il a tous les culots. Vis-à-vis des inférieurs. Parce que vis-à-vis des autres, c'est un peu différent. Rien ne l'arrête. Il monopolise une conversation, surtout quand il s'agit de femmes. Qu'il ne maîtrise absolument pas sur un sujet que d'autres maîtrisent très très bien. Ça ne fait rien. Il m'a leur expliqué. C'est des femmes, je veux dire. Parce que vis-à-vis de ceux qu'il estime, enfin, disons, qu'il juge à son égal ou peut-être supérieur, il est très timide, au contraire. Il change de figure en une seconde, c'est normal. Capable de geler une colère en public, mais alors normal, carrément, gentil. Tu veux un café ? Tu veux ceci ? Tout ça. Et puis exploser après, dès que les invités sont partis. Ça, c'est ce qui fait peur un peu. 19. Il parvient parfois à vous faire changer d'avis par le fin accord. Il fait comme si votre sentiment allait de soi, puis après, il ne lâche rien, il épuise. Notez-le, notez-le, parce que sinon, vous ne savez plus. Je ne veux pas aller à Deauville, par exemple. Ou bien, je ne veux pas, etc. Vous verrez, il faut absolument noter. 20. Il vous fait donc perdre la tête. Vous êtes triste, épuisé, malade. Vous doutez de tout, surtout de vous. En oppressé, angoissé. Vous remâchez ses insultes à l'infini, paralysé. Vous pensez que vous ne pourrez pas vous en sortir. Et ça peut devenir exact à force. Vous ne pouvez pas envisager de le quitter. Qu'est-ce que vous feriez sans lui ? Vous avez quelques problèmes. Ça peut être vrai, mais ils sont exagérés. Ils sont aggravés par lui, parfois même suscités par lui, et en plus, pointés d'une manière extrêmement fielleuse. Vous occultez les siens, même lorsqu'ils sont beaucoup plus évidents et beaucoup plus importants. Vous n'avez pas le courage de l'affronter. Vous vous justifiez sans cesse, sur des points mineurs, sans jamais pointer les majeurs qui, lui, sont imputables à lui. Lui, lui, il fait de même, mais lui, ça se comprend, c'est dans son intérêt. C'est la dépression qui peut perdurer après la rupture. D'autant qu'il revient régulièrement à rajouter une couche. Il ne supporte pas d'avoir été quitté. Donc, il va parfois s'arranger pour vous faire payer très cher l'insulte. Quitte à, finalement, essayer de faire comme si revenez, pour après vous quitter, mais une fois que vous serez complètement laminé, complètement goussillé, surtout si vous êtes malade. Alors là, c'est encore bien mieux. Alors qu'au départ, vous en étiez sorti. Alors, quelle est la solution ? Partir. Oui, bien sûr. Ne plus jamais, jamais avoir de contact. Ce qui, je reconnais, est impossible lorsque, en fait, vous avez des enfants, par exemple. En appeler aux autres, à tous, car nous sommes nombreuses, très nombreuses. Et ce n'est qu'ainsi que nous en tirerons. Dire, dire, dire. Et ça se dénouera. Ne pas trop compter sur la société. La police et tribunaux d'assistance sociale, qui va soit faire ce jeu, soit être impuissante. C'est normal. C'est la société qui a suscité ce genre de situation, qui vous a mis dans le trou. Qu'elle vous en sorte, je ne vois pas pourquoi. Ce serait contre-productif. Ce serait crétin. Ne pas trop compter, non plus, sur les enfants. Ce ne sont pas des héros. Ce ne sont pas vos défenseurs. Ils en ont souvent bavé. C'est très dur, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop compter sur eux. Même si vous les aimez, même si vous savez bien qu'au fond, ils sont au courant. Ni non plus sur ses amis, parce que vous les avez quittés. N'oubliez pas. Et parfois, ils se sont accoutumés à votre absence. Mais comptez sur tous. Tous les autres. Ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Stop.